Ouais l'équipe, retour dans la chambre, retour dans le décor habituel après une expédition pour ceux qui voient pas de quoi je parle C'est la vidéo de la maroute qui est sortie il y a 2 ou 3 jours, voilà En vrai j'en avais même pas trop parlé parce que j'ai hésité à la filmer Mais voilà en tout cas c'est bon, elle est sortie il y a 2 jours, j'espère que ça vous a plu Pour ceux qui l'ont pas vu, qui voient pas de quoi je parle, c'est en description, c'est sur la chaîne Mais bref, je sais pas si vous vous rappelez mais il y a quasiment 2 mois jour pour jour Je vous ai parlé du défi que je m'étais lancé Qui consistait à lire 3 livres par mois minimum, tu vois Et aussi surprenant que ça puisse paraître, non en vrai je vous cache pas, même moi je m'étonne J'ai respecté, j'ai respecté pourtant Dieu seul sait que je suis pas un gros lecteur Comme 80% des gens de ma génération, voilà on lit plus beaucoup tu vois Parce que c'est normal quand t'as le choix entre regarder une série Netflix ou scroller sur Insta Et lire un article ou un livre, quasi naturellement tu vas te diriger vers Netflix et Insta C'est normal, hé c'est ton cerveau en fait, je dis quasi naturellement Parce que ces applications elles sont conçues justement pour libérer à chaque fois des doses infiniment petites Tu vois de dopamine à chaque fois que tu scrolles et donc forcément ça te donne envie d'y retourner Genre en vrai c'est comme une forme d'auto-satisfaction tu vois ce que je veux dire Genre à chaque fois que tu truques, bah voilà ça demande aucun effort C'est à dire que lire un livre forcément ça va te demander une concentration intellectuelle qui est plus forte que juste regarder une série Enfin quand tu regardes une série ou que t'es sur Insta, t'as une forme passive T'es pas forcément super focus, t'es pas concentré alors que quand tu lis t'es obligé de faire un minimum d'effort intellectuel Donc voilà c'est naturel de se diriger vers ces applications là Mais c'est pour ça que dans la vie il y a deux catégories de personnes tu vois Celles qui ont plus d'appétit que de dîner et celles qui ont plus de dîner que d'appétit En l'occurrence si vous avez pas la dalle, retournez sur Insta tu vois y'a pas de galère Mais si vous voulez comprendre le monde, apprendre les choses, tout se trouve dans les livres Du coup voilà je suis grave content, après je vous cache pas que j'ai pas lu, c'était pas des gros livres Tu vois ce que je veux dire, en gros pour m'avoir tué, à part ces deux là Du coup dont je vous avais parlé, qui vraiment m'ont pris du temps et dans lesquels j'ai dû me plonger tout ça Le reste c'était des petits livres genre de 100, 200 pages Là par exemple le dernier que j'avais fini avant de commencer la série c'était celui-là Qui était grave intéressant mais ça reste toujours dans le thème des cours En vrai je vous cache pas ça reste toujours dans le thème des cours Parce que j'étais justement encore dans mon concours tout ça donc je devais me cantonner à ça Mais là maintenant on est parti pour rentrer dans la deuxième phase et ça va être énervé Bref en tout cas j'espère que vous allez bien installer vous confortablement Thé, café, pop-corn pour les plus sains, brocolis, je sais pas, comme vous voulez Mais mettez-vous à l'aise Bienvenue dans cette nouvelle vidéo En vrai c'est juste une nouvelle vidéo C'est parti générique Donc concrètement je voulais vous parler de plusieurs choses Premièrement les raisons en fait pourquoi, quels sont les apports de ce défi Tu vois pourquoi vous devez vous fixer la même chose Très concrètement ça va être le but premièrement de vous pousser à vous fixer le même objectif Deuxièmement je voulais vous parler bah du coup de la deuxième phase du défi Enfin de la deuxième phase Mais c'est même pas un défi en vrai Ça devrait être naturel tu vois Enfin lire des livres bref On y reviendra mais en tout cas voilà Deuxième phase on va dire ou troisième je sais pas C'était pour vous motiver parce que là bah on rentre dans le troisième mois Et bah très concrètement ça commence Là on est le 4 juillet à l'heure où je tourne la vidéo Et du coup là je viens de commencer 1984 C'est vrai, c'est vrai La vie de ma mère honte à moi c'est un classique Mais tu connais on fait les choses comme on peut On rattrape le temps perdu Je vous cache pas que vraiment quand je vous dis que j'étais pas un gros lecteur C'est que j'ai quasiment rien lu tu vois Et après bah l'appétit vient avec le temps Donc c'est après que j'ai compris l'importance de lire Bref 1984 pour les plus déternes d'entre vous qui ont vraiment la dalle Voilà on peut commencer ça ensemble tranquillement Bref on y revient juste après Troisièmement parler aussi l'aspect marketing Parce que justement là en gros il faut que je fasse les choses bien pour la chaîne Parce que l'année après tu vois elle recommence Et forcément tu vois je vais avoir moins de temps Donc ça va être le moment cet été de bombarder à fond Mais voilà je voulais en parler tranquillement Et quatrièmement de la V2 de 1 mot par jour Carrément ouais on peut parler d'une V2 à juste titre Parce que voilà là on va dire qu'on a fini du coup C'était sur 1 mois de base En tout je crois que j'ai fait 35 mots Mais là du coup voilà on va dire que vas-y c'était la première saison Et là on va repartir mais avec un autre concept Et j'ai d'autres idées donc on en parle bah là Premièrement du coup les aspects positifs Enfin pourquoi lire ? Ça me paraît évident genre en vrai de vrai J'ai hésité carrément à revenir dessus Parce que je trouve que c'est une perte de temps Mais on va le faire parce que entre temps entre les vidéos d'avant tout ça J'ai encore pris conscience de certaines choses Donc on y va Pourquoi c'est important de lire ? Parce que toutes les connaissances elles sont dans les livres Toutes les connaissances sans exception Eh dites vous que les films C'est vrai il y a des trucs qui peuvent être transcrits par film Mais les films le premier film potable ça devait être je pense fin 19ème Et les vrais vrais films genre qui sont arrivés en noir et blanc Ou avec des paroles sans parole C'est dans les années 1920-1930 Par là j'ai pas envie de dire de conneries Mais en tout cas c'est sûr c'est fin 19ème pas avant Mais dites vous qu'il s'est passé des trucs avant le fin 19ème Le monde il a pas commencé au 19ème Et comment vous pensez que depuis le 19ème ils ont transcrit les choses Les anciens tu vois comme on peut les apprendre Comment vous pensez qu'ils ont transcrit les choses ? Bah par écrit tout simplement La phrase c'est pas les vainqueurs racontent Les vainqueurs tournent font un montage de l'histoire Non c'est les vainqueurs racontent Les vainqueurs écrivent l'histoire C'est sur du papier Donc voilà eh dites vous que toutes les connaissances possibles et inimaginables Elles sont dans les livres Et c'est pour ça que c'est grave important de faire cet effort Juste de se familiariser avec la lecture Là je suis pas forcément en train de lire des oeuvres de grands auteurs Ou alors des livres scientifiques tout ça Non ça reste encore du basique Le fait de rester concentré au début c'était compliqué genre quand je commençais Vas-y au bout de je sais pas moi peut-être 10-15 pages Je commençais à être distrait Je réfléchissais au sujet des prochaines vidéos Je réfléchissais à quand j'allais au sport Je réfléchissais à un tas de trucs qui n'avaient aucun rapport Et du coup je décrochais du livre Aujourd'hui c'est bon je peux enchaîner 50-100 pages Sans penser à autre chose tu vois en restant focus Mais c'est un exercice c'est au bout de plusieurs mois D'ailleurs je voulais faire une vidéo débrief là dessus Mais il faudrait que je la fasse parce que j'ai tourné des vidéos assez régulièrement Et c'est ça que je disais c'est que au tout début C'était grave compliqué de rester focus Je vous jure c'est un exercice hyper compliqué Je me disais attends en fait t'es en train de lire Et tu pars dans tes pensées C'est ça en fait Et ça voilà t'es aspiré par d'autres trucs Donc c'est compliqué Mais maintenant c'est bon tu vois j'arrive à faire abstraction de tout Et à vraiment rentrer dans le livre Bref du coup voilà franchement Pourquoi lire des livres ? Bah parce que tout simplement c'est riche de fous C'est riche d'enseignements Bah déjà au niveau de la vie Parce que par exemple des autobiographies Les personnes te racontent leur histoire Et même à 20 ans Moi je vois tu vois dans certains livres que je disais Les personnes je sais pas qui te racontent leur histoire Du point de vue enfin elles ont 60, 50, 60 ans On a rien fait On a 20 ans et on a rien fait du tout Pour la plupart après c'est sûr qu'il y en a qui truc Mais moi je considère que même pour mes 20 ans J'ai rien fait du tout Et quand tu vois ça tu dis Ouais en vrai il se passe des trucs dans le monde Tu vois quand tu lis Quand tu voilà tu prends conscience de certaines choses Et bah voilà c'est riche d'enseignements d'un point de vue Juste de la vie de tous les jours Mais c'est aussi riche d'enseignements du point de vue De la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe De l'expression écrite Enfin bref voilà tout un tas de choses qui se font à travers les livres Et même le fait de pouvoir juste décompresser Penser à autre chose tu vois Bah voilà c'est plein de vertus qui sont propres aux livres Donc voilà ça me paraît essentiel Je veux même plus trop rentrer dans les détails de pourquoi lire Eh ça parle de soi-même Je sais pas c'est beau Écoutez juste le son Je sais pas si ça ça vous donne pas envie frère Moi je comprends plus la vie Tu peux pas rester insensible à ça là Je force de fou On enchaîne deuxième partie Deuxièmement du coup bah c'est parti Là c'est la saison 2 Et comme je vous ai dit J'ai commencé par 1984 Et il est incroyable Vous avez vu je suis au tout début Genre je viens de commencer ce matin Et il est incroyable Je vous jure que vraiment c'est pour ça que je me suis dit En vrai s'il y en a qui sont déter parmi vous Je vous mets le lien dans la description Pour le commander ou pour truc Prenez-le Et j'ai juré que à la fin du mois On en parle sur Discord On fait un débrief Mais il est trop riche d'enseignements En fait pour rentrer un petit peu dans les détails Et même si vraiment je peux rien vous spoil Parce que je l'ai pas encore lu Déjà ce mec là Faut savoir Rien que sa vie à lui Tu vois c'est ce que je vous disais tout à l'heure Il a traversé des trucs Il a été policier Ensuite il a été SDF Il a été combattant dans certaines armées Ensuite il a animé certaines émissions radio Enfin bref C'est rien que tout ça Tu te dis mais en vrai Un truc d'eau Et il a vécu seulement 47 ans Je veux dire 47 ans c'est quasiment pas la moitié Mais à peu près tu vois En même pas 40 ans Il a fait des trucs Enfin bref c'est incroyable Mais pour se centrer du coup sur l'oeuvre En gros il écrit ça dans un contexte particulier Parce que c'est dans les années 40 Et ce qui s'est passé C'est que lui Après le congrès de Tours En 1920 je crois Bah du coup il y a La séparation entre justement Les communistes et les socialistes Parce que de base en fait Communistes et socialistes C'est la même chose Ca désigne exactement la même chose C'est juste que Après il y a eu une séparation Parce que justement Quand il y a eu L'international communiste Qui est né avec Strotsky et Lénine Et bah il y a eu une séparation Entre ceux qui voulaient pas adhérer A l'international communiste Et ceux qui voulaient y adhérer Bref du coup Lui il a été dégoûté Par cette expérience communiste Et il écrit ça Parce que voilà C'est un livre qui dépeint En gros les régimes totalitaires Et tous les aspects négatifs Des régimes totalitaires Et c'est pour ça que Rien que pour ça Tu vois Ca m'a permis de comprendre aussi Ni le capitalisme Ni le communisme sont parfaits Faut juste arriver à trouver Entre guillemets Un bon mix des deux Et je pense que par exemple Le libéralisme De son point de vue politique Il est Enfin c'est un élément essentiel Il faut bien distinguer Libéralisme politique et économique Économique ça veut dire Qu'en gros Tu ouvras la concurrence Donc c'est fini T'enlèves tous les monopoles Tu libéralises les marchés Tout ce qui englobe Voilà c'est ça Cette course à l'argent Une liberté d'expression Et ça c'est grave important Faut bien distinguer tout ça Et franchement Rien que le début En 50 pages Ca m'a permis de comprendre Des trucs comme ça Après c'est sûr que je fais Des parallèles aussi A côté avec des choses Que je connais déjà Bref si vous êtes des terres Franchement prenez le Je vous ai mis le lien Dans la description Sur Amazon Ca arrive en même pas Deux trois jours Vous le prenez Et on commence ensemble On en parle à la fin du mois Sur Discord Il y a moyen d'avoir Des débats de fou Et pourquoi aussi Je relance du coup La deuxième saison Des mots du jour Parce que en fait Les mots du jour Faut savoir Et je l'ai fait vraiment Au feeling C'est à dire que Quand je croise un mot Que je comprends pas Dans la vie de tous les jours Hop je le note Je me dis ce soir Je le présente sur Insta Au mot du jour Donc à un moment Tu connais T'es un peu un court d'idée Forcément Enfin tu rencontres pas Tous les jours Des nouveaux mots Que tu connais pas Donc il y a des jours Où je mettais pas Trop de mots de trucs Mais rien que dans le livre Là dans les 50 premières pages J'ai déjà trouvé 4 mots je crois Que je connais pas Donc rien que pour ça Ca m'a donné l'idée De relancer un mot du jour Donc d'ailleurs Pour ceux qui me suivent pas Sur Insta Venez tu vois On recommence saison 2 Et pourquoi je vous parlais Du coup d'une saison 2 Parce qu'on va faire Les choses différemment Pareil pour ceux Qui sont sur Discord En gros On va recommencer donc Du coup de A à Z Deuxième mois De un mot par jour Et à la fin On fera un quiz Sur Discord Pour voir Pour bien assimiler les mots Ca veut dire que En gros au fur et à mesure Vous devrez faire l'effort De noter les mots Sur je sais pas moi Comme j'en parlais avec Jason Soit sur Anki Soit sur Quizlet Et donc entraînez-vous Genre au fur et à mesure A les retenir Soit sur un carnet Soit sur Votel N'importe Et à la fin du mois On fait un quiz sur Discord Et le gagnant Carrément je sais pas Je lui paye un livre N'importe On s'en bat les coups Je lui paye quelque chose Je veux dire Même s'il faut un Uber Eats On s'en bat les reins Mais franchement ça peut être drôle Donc voilà On va reprendre ça bien sur Insta Venez sur Insta On en parlera De toute façon On aura le temps On aura l'occasion D'en reparler sur Discord Mais si ça peut vous pousser A faire les choses bien Bah voilà carrément Un McDo gratuit On fera le quiz à la fin J'ai pas encore bien structuré Les choses dans ma tête Donc même moi tu vois Je vous dis ça C'est un peu à l'aveugle Mais franchement on va faire ça Donc voilà Venez sur Insta Et on va reprendre Et du coup La troisième partie La partie marketing Bon on va faire On va pas passer par 4 chemins Je vais vous dire les choses Clairement C'est une partie grave importante Mais vous n'êtes sans savoir Que actuellement Je travaille gratuitement Pour Google Non je travaille gratuitement C'est des plateformes Qui vivent grâce A leur créateur de contenu Grâce aux personnes qui regardent Et grâce aux personnes qui créent Parce que S'il n'y a pas de personnes qui créent Il n'y a pas de personnes qui regardent Il n'y a aucun annonceur Qui sera prêt à mettre des sous Pour afficher dans les vidéos Donc aujourd'hui Pourquoi je dis que je travaille Gratuitement pour eux Parce qu'ils mangent sur mon dos Comme pas possible Pour une vidéo Qui va faire 10 000 vues Je vais toucher peut-être Ok 8-9 euros Mais c'est quoi 8-9 euros Par rapport au temps Que j'y aurais passé C'est rien du tout Je passe des fois Des 3-4 jours sur des montages Pour des vidéos qui font Je sais pas peut-être 2000-3000 vues Qui me rapportent 2-3 euros C'est zéro tu vois Jusqu'à présent ça m'a pas dérangé Parce que de base tu vois Je fais ça par passion on va dire Je suis arrivé dans une partie de ma vie Tu vois il faut faire des choix Alors je peux pas tout faire Comme on dit chez moi Un pêcheur concentré sur plusieurs poissons N'arrivera à en pêcher aucun Là c'est pareil Je peux pas en même temps Prétendre être le meilleur Dans les cours Et être le meilleur sur Youtube Si je fais un peu des deux tu vois Donc je pourrais encore tenir L'année prochaine Même si je vais sûrement cuber Bah voilà tu vois Je tiendrai le rythme Avec des petites vidéos tranquilles Mais à partir du master Si ça marche pas sur Youtube Frère faudra couper tranquillement Enfin pas du jour au lendemain Et pas totalement Parce que j'ai quand même Toujours envie de faire ça Et vraiment j'ai envie De forcer le bail Jusqu'à que ça marche Mais si en tout cas Avant le master ça va pas marcher Bah faudra ralentir tu vois Et en vrai ça faut à bout Mais c'est comme ça Je peux pas consacrer Autant de temps dans les vidéos Si derrière ça rapporte pas Et si je peux pas en faire mon métier Et c'est pour ça que La stratégie marketing C'est grave important Parce qu'en soi Si j'ai une bonne stratégie marketing Et que ça monte bien Ensuite je pourrais m'intéresser Et faire des vidéos Sur les sujets qui me plaisent Parce que ce sera devenu Mon travail à part entière tu vois Je pourrais creuser des questions Je pourrais passer 10h sur une vidéo Parce qu'au final derrière Je sais que je vais en tirer mon salaire Donc y'a pas de soucis Aujourd'hui j'en tire pas mon salaire Donc quand je passe 5-6h sur une vidéo C'est du temps que je pourrais pas passer A étudier Ou à faire je sais pas N'importe quoi d'autre Qui pourra me servir plus tard Pour mon métier C'est par exemple faire des stages Cet été j'avais un stage privé En cabinet d'avocat Que je suis allé chercher moi-même Tu vois Genre j'ai démarché tout ça Le mec il m'a dit oui Finalement j'ai annulé Parce que je me suis dit Vas-y n'examère Tu vois je vais envoyer sur Youtube En soi Youtube Ça fait 14 ans que je le fais J'ai envie de faire ça C'est parti On en voit tu vois Je vais consacrer à Youtube à fond C'est pour ça que je vous dis Que c'est faire des choix C'est très compliqué Donc bref Pourquoi je vous parle autant De stratégie marketing Parce que là Si vous saviez le nombre de sujets Qu'il y a de coffret Dans mon application Note Ça va du trucage Des élections américaines De Truman face à Wallace en 45 A la déconstruction du mythe De l'intelligence artificielle En passant par les expériences De la CIA Dans tel ou tel village Même dans un village français Genre je voulais faire une vidéo là-dessus Je me rends face à un sujet Bref Voilà Plein de sujets Douille de droit Le premier épisode Mais tout ça C'est des vidéos Qui sont pas mainstream C'est des vidéos Qui me rapporteront personne Si Enfin Éventuellement Si vous partagez Ça peut ramener du monde Mais en soi Regardez Là je fais 2-3 vidéos Sur Parcoursup Ça fait des 14-15 000 vues Et derrière Ça me ramène du monde Si je fais une vidéo Sur le trucage Des élections américaines En 45 Ça va me ramener qui frère Personne Ça c'est des vidéos Si je les fais Quand j'ai 100-200 000 abonnés Bah les gens ils se diront Ah ouais truc de fou Enfin en mode C'est grave lourd Et du coup bah Je vais toujours stagner Et forcément bah Ce sera pas mon métier Enfin bref Du coup faut faire des choix Et là je pense que Le meilleur choix C'est de faire des vidéos Mainstream Mais à ma sauce Tu vois par exemple Je vous prends un exemple typique La vidéo Une journée en prépa avec moi C'est une vidéo mainstream Et c'est une vidéo Qui a fait 11 000 vues Parce que voilà C'est une journée avec moi Vlog tout ça Mais au final Est-ce que j'avais envie De faire une vidéo Une journée avec moi Non ça pue sa mère Enfin concrètement Ça vous apporte rien Ça m'apporte rien C'est nul C'est pas des vidéos Que genre je prends pas plaisir A tourner ce type de vidéo Mais à la fin J'ai donné un message Et ça m'a ramené du monde Je crois cette vidéo Elle a dû m'apporter 100 ou plus 200 personnes J'ai les stats J'ai essayé de vous mettre les skins Mais en tout cas voilà Cette vidéo m'a rapporté Beaucoup de monde Et il faut faire des vidéos Mainstream pour monter Mais comme je vous ai dit Des vidéos mainstream à ma sauce Je pense que c'est essentiel Et je préfère vous le dire maintenant Comme ça vous me dites Bah il a géchant tout ça Mais en soi Si vraiment je veux Pouvoir plus tard Me consacrer entièrement à Youtube Bah faut que ça monte Un jour ou l'autre Et je monterai pas Avec des trucs ultra précis Ou en tout cas Je pense aborder les sujets Que j'ai envie d'aborder Mais au travers de vidéos Qui font plus de clics Parce que comme ça Je fais d'une paire de coups Non parce que vraiment J'insiste sur le fait Que ça me prend énormément temps Eh faire des vidéos C'est pas anodin tu vois C'est pas comme si j'allumais la caméra Je tourne des trucs Non il y a un montage derrière Donc voilà je suis obligé De passer par là Et en même temps Bah je voulais votre avis Du coup ce que vous en pensez Après le truc c'est que je me dis J'ai une communauté Qui est grave solide Eh je vous jure Quand je vous dis Que vous êtes une putain de communauté C'est à chaque vidéo Vous êtes présent A chaque vidéo Vous envoyez les j'aime Les commentaires Les trucs C'est incroyable tu vois Et ça franchement Ça me donne de la force de fou Parce que je me dis En soi ça va pas servir à rien Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent Derrière il y a des retombées Il y a des répercussions Il y a des gens qui m'envoient de la force Donc ça ça me fait grave plaisir Et en vrai à partir de là Tu vois je me dis Si tout le monde partage Si vous envoyez toujours la force etc Je pense que même Sans faire de vidéos mainstream En vrai ça peut marcher tu vois Mais bon Ça va accélérer le processus Si on fait des vidéos mainstream Et si derrière en plus Vous partagez tout ça Que vous envoyez la force Ça pourra aller que plus vite Mais bref du coup voilà Je pense que je voulais aborder un peu Cette partie là marketing Parce que en soi C'est les dessous de Youtube Tu vois c'est les dessous de la chaîne Comment ça se passe Et en vrai Moi j'aime bien vous tenir au jus Pour la monétisation par exemple J'ai toujours été transparent Quand je pouvais activer J'active Je vais pas faire ça en zoom zoom En truc Vous savez très bien tu vois L'argent vous savez où il part Vous savez truc Donc voilà Et même si vous saviez pas Où l'argent est partée Bah comme on dit Tout travail mérite salaire Et je m'en suis jamais caché tu vois Donc à partir de là Voilà je préfère être totalement transparent Avec vous même Bah prochaine vidéo Il y a un partenariat derrière Mais c'est pas un truc de con Tu vois c'est pas un jeu vidéo Genre c'est un truc concret J'ai négocié un coup de promo J'ai négocié un concours aussi Avec trois trucs à vous faire gagner Donc comme je vous l'ai dit Je parle pas chinois Mais de toute façon voilà Vous aurez l'occasion de voir On s'attrape dans la semaine Parce que la vidéo je l'ai tournée Qui était je vous mets juste un extrait Voilà là c'est bon On est arrivé sur le parking Eh franchement La fin de ma mère c'est grave carré Parce que Là vraiment personne Là vous pouvez voir vraiment En mode on est bien Tu vois genre Voilà Là y'aura pas de galère ici Tu peux voir Bon vas-y Ok bon la ceinture La ceinture De primes à bord Oh de primo facto Ça c'est la base du métier Si tu es pilote une shop Si tu sais pas faire ça Ça sert à rien Tu as même pas le permis Tu prends la confiance là Ok arrête commence pas Donc là je passe la première Ça se passe tout en même Quand tu prends la confiance Là je suis au point bord Je passe la première Hop là Et là on est parti Alors voilà la tête d'homme Que j'ai fait le grand tour Ouais t'inquiète pas Ah je vais faire le grand tour Mais c'est pas pour cette vidéo Ouais ça n'est pas pour cette vidéo Ouais ça n'est pas pour cette vidéo Je passe pas par les mots Que tu connais pas vraiment Fais bon c'est bon Parce que la deuxième Tu vois pas le moteur il crie Mais tu vas me la baisser T'es en cadrière Vas-y t'inquiète Arrête de stresser Arrête de mettre des coups de boulot Mais arrête frère Arrête de stresser Arrête arrrête Tu veux pas du chier On prend le cerveau Arrête Arrête Tu vois pas y'a un dottas Je vais pas arrêter Mais tu t'es stressé Arrête Arrête frère Et voilà Bah elle arrivera Après cette vidéo là Logiquement après j'ai envie de faire une vidéo Aussi sur les Ouïghours Qu'il va falloir que j'écrive Tout ça ça me prend du temps Mais bref On s'attrape dans la semaine N'oubliez pas Like, commentaire Parce que je vous jure C'est ça qui donne la force Même les partages aussi En vrai j'ai jamais demandé de partager Mais si je veux un jour en faire mon métier Vous pouvez m'aider en partageant Partagez On est ensemble Si vous avez des questions Des suggestions Des remarques N'importe commentaire On s'attrape sur le discord Ou sur insta Oubliez pas Insta Mot du jour Putain je parle trop La fnome je parle trop On s'attrape Peace